Mesdames et messieurs, ici Charles, sur la chaîne secondaire série HH, le phénix, pour parler des spoilers, en fait, du résumé complet du chapitre, parce que j'ai mis un petit peu trop de temps à en parler, donc, du chapitre 1105 de One Piece, apogée de la stupidité, purée, j'ai eu du mal à le dire, c'est assez drôle parce que c'est le mot stupidité, donc, là, je me sens littéralement stupide, et donc, voilà, on va lire le résumé page par page, plus ou moins, en fait, résumé de certaines scènes et compagnie, et, de toute façon, les infos sont à prendre avec des pincettes, je vous rappelle, c'est pas une traduction exacte, donc, là, on va juste lire ça, et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire, ou même liker ou disliker cette vidéo, et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne secondaire, où on parle de spoil, bien sûr, de manière cachée, de manière sombre, bien sûr, et donc, aussi, on parle d'autre chose, et donc, commençons tout de suite avec la couverture du chapitre qui devait être, donc, avec Carotte, qui prépare consciencieusement une soupe avec un regard déterminé sur son visage, Inou Arachi et Neko Mamouchi sont assis à proximité, attendant patiemment le repas, bon, toujours aussi intéressant à lire, ça, mais bon, est-ce qu'il y a encore des gens qui croient au retour de Carotte chez les Mugi ? Donc, page numéro 1, le chapitre commence avec Sanji disant au revoir à Bonnie à la Rocket Vacuum, l'atmosphère est tendue alors qu'il se précifite pour sauver Vegapunk, laissant Bonnie derrière lui. Ok, ouais, c'est la grosse galère. Page numéro 2, 3, parce que c'est vrai que, là, je l'ai feuilleté, enfin, je l'ai lu en diagonale, et, euh, c'est pas un chapitre qui va nous péter le crâne. Je pense que Oda, il prépare un gros truc pour le prochain chapitre. Donc, Saturne confronte Vegapunk révélant qu'il a ordonné la destruction du vaisseau d'évacuation d'Egg Head. La tension monte alors que tous les navires de guerre de la marine commencent à tirer sur l'île d'Egg Head. Saturne annonce qu'il et Kizaru resteront sur l'île. Ok, monstrueux, hein, en vrai, là, ça y est, le Buster Call, il a vraiment commencé, donc on est vraiment dans l'arc final de l'arc, hein, enfin, là, attends, j'ai dit l'acte final de l'arc, ou j'ai dit l'arc, ah bah, bref. Donc, page 4-5, on passe à Nami Robin qui dort, je me demande pourquoi elle dort, et c'est vrai que ça va lui rappeler peut-être des mauvais souvenirs. En même temps, troisième Buster Call, on vous le rappelle, là, ça commence à devenir un record du monde, hein, notez-le. Et Chopper, à l'arrière du labo, FaZe, Brooke et Lilith sont présentés en train de faire fondre les nuages et de les faire glisser habilement. Le Thornton se nie par la porte arrière, ok. Page 6-7, Zoro poursuit son intense combat avec Luchi, apparemment, on ne voit pas réellement d'image de leur combat. Jinbei, intervenant pour les séparer, s'assurer que Zoro ne se perde pas, ça, c'est assez drôle, et reste à voir ce que ça va donner, et je trouverais ça incroyable, et c'est tant jamais, donc on arrive et que Zoro, il ait terminé Luchi super rapidement, tu vois, ce serait un truc de fou, mais bon, on verra bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce combat, Zoro-Luchi, je sais que certains vont être énervés, s'ils voient que Zoro et Luchi, ça s'éternise un petit peu trop. Donc, page 8-9, tandis que Sanji se précipite pour retourner vers Vegapunk, Kizaru descend en piqué et coupe le Rocket Vacuum, Bonnie et Kuma chutent tous les deux, Saturne ordonne à tous les pacifistas de les attaquer, considérant comme insensé le fait qu'ils seront vaincus par les clones de Kuma. C'est vrai que c'est assez marrant, c'est assez marrant, après, c'est triste, franchement, c'est juste triste. Donc, page 10-11, Saturne s'exclame, c'est le summum de la stupidité, alors que le chaos s'installe avec le choc imminent. Ouais, là, on est vraiment monté en tension de plus en plus, là, le retour de Luffy va être énorme, avec le Luffy qui est parti manger, tu vois, pour se calmer, enfin, pour se calmer, pour récupérer des forces. Donc, page 12-13, la dernière page se tourne vers le navire de guerre de la marine envoyé par Saturne pour couler le vaisseau d'évacuation d'Eglène. À la surprise générale, le navire de guerre a été détruit par un ennemi inconnu. C'est peut-être le gros sujet du chapitre, on en parlera donc dans la review. En détail, qui ça pourrait être ? Est-ce que c'est Shanks ? Alors là, il y a Shanks qui se ramène, mais je ne pense pas, il est sur Elbaf. Donc, peut-être que c'est Barbe Noir, peut-être que c'est la flotte de Luffy, peut-être que ce sont les révolutionnaires, et ce serait juste incroyable. Et en même temps, là, on vient de te faire tout un arc pour te parler de la relation père-enfant, tu vois, avec Kuma et sa fille. Et peut-être, en vrai, que si tu veux amorcer, en réalité, donc la fin de One Piece, ça se ferait aussi avec les révolutionnaires. Mais bref, on parlera de tout ça en détail. Il y a des gens qui pensent à Baggy et tout. On verra tout ça. Donc, page 14, un marine suivant survivant communique de toute urgence avec Kizaru. Contactez Kizaru-san immédiatement. Nous devons lui dire qu'il se dirige vers Egghead. Voilà, encore mystérieux. Page 15, fin du chapitre. Donc, avec une note indiquant qu'il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Ok, ça, on s'y attendait, normalement. Laissant les lecteurs dans l'attente des prochains développements dans le chaos qui se déroule. Mais purée, mais pourquoi j'ai lu ça ? Bref, voilà, comme vous l'avez vu, c'est assez mystérieux. C'est assez étrange. Et c'est plus en chapitre de transition qu'autre chose. Où la situation, elle est en train de dégénérer. Mais c'est plus pour te placer, plus ou moins, l'atmosphère, l'ambiance qu'il y aura, donc, pour cette fin. En fait, là, on est en train de te dire, la situation, elle est chaude. Mais il n'y a pas quelque chose d'extrêmement nouveau. Après, sait-on jamais, peut-être que, en lisant le chapitre, durant la review, alors là, on aura des thèmes qui vont un petit peu ressortir et compagnie. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à écrire vos idées, s'il vous plaît. Je vous le rappelle, maintenant, on est youtubeurs à 100 000 abonnés. Je dois vous voler vos idées et ne pas vous créditer. Encore une fois, on ne change pas. On est professionnels depuis le début, ici. Donc, vraiment, n'hésitez pas à écrire. C'est à quoi vous pensez en commentaire. Et en attendant la suite, je vous dis ciao, tout le monde. Demain, donc, review sur la chaîne principale. Et surtout, paix sur vous. Sous-titrage ST' 501